Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'était une intuition il y a 9 ans. Parce que l'IA pour les grands corporataires comme nous peut amener, on avait l'intuition que c'était très utile. Et là maintenant on a la preuve par plusieurs programmes IA. C'est un programme qui couvre l'ensemble des besoins de la banque. Parce que tout l'IA est utile. Ce programme, je le découpe en 6 streams. Dans chacun de ces streams, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va identifier des suites IA. J'ai une suite qui s'appelle Traitement des documents. Aujourd'hui, je reçois Adrien qui est AI Programme Director chez BNP Paribas, la banque leader mondiale que tout le monde connaît. Aujourd'hui, il va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir lancer le programme IA de la BNP. Hello Adrien, ça va ? Bonjour Robin, très bien, merci. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Cet épisode est rendu possible par KPC, le cabinet de conseil spécialisé sur la data et l'IA qui connaît une croissance fulgurante. J'ai rencontré Mickaël qui est directeur data et IA chez eux et il est venu nous expliquer comment mettre en place un Data Office 4.0 sur le podcast. C'est l'épisode 160. D'ailleurs, ils ont également rédigé un manifesto qui reprend les 5 piliers clés. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire sur le lien en description. Si vous souhaitez vous faire accompagner par Mickaël et les experts de KPC, contactez-le de ma part, je vous mets également son mail en description. Est-ce que tu peux commencer par nous en dire un petit peu plus sur la data chez BNP Paribas ? Alors, BNP Paribas est une grande entreprise d'envergure européenne. On est 180 000 collaborateurs. Je peux t'en dire un peu plus sur ce que j'appelle le flagship de BNP Paribas, qui est la banque commerciale en France de BNP Paribas, qui est la BNP qu'on connaît, qui est les agences que l'on voit partout en France. Donc, c'est la banque commerciale en France. Cette banque, elle vend les produits du groupe. Nous sommes 24 000 collaborateurs répartis dans différentes agences à différents endroits. On fait de la data depuis 30 ans, maintenant, enfin plus de 30 ans, en tout cas avant que je naisse professionnellement, on faisait de la data. C'est-à-dire que prédire un niveau de risque associé à un investissement, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps et ça se fait à partir de la data. Prédire des règles d'octroi pour respecter les réglementations, ça se fait à partir de la data. Donc, on a une grosse culture d'attard. Néanmoins, récemment, on avait fait un recensement chez BNP dans la file française. On avait de l'ordre de 150 collaborateurs qui travaillaient sur ces sujets. Donc, en fait, pas tant que ça par rapport à la taille de la boîte. Voilà, donc, gros sujet sur lequel, en tout cas, on se développe. On veut continuer de se développer et être toujours de plus en plus efficace. C'est clair. Et comment, toi, tu t'es retrouvé directeur du programme IA à la BNP ? Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait l'école centrale Paris, c'était il y a 25 ans. Et je suis sorti avec un diplôme d'ingénieur économiste en me disant, je suis intéressé par les métiers d'ingénieur, mais j'aimerais pouvoir avoir un impact sur un compte de résultats, sur le P&L des entreprises. Et donc, je me suis spécialisé, en gros, dans ce que j'appelle data for business. Data for business, c'est comment tu vas utiliser la data pour aller, via un score ou via un dashboard, via des éléments de prise de décision, comment tu vas utiliser la data pour aller mettre les bons éléments de décision dans les mains de ton exécutif comité, ou bien mettre des algorithmes, déjà, et tu peux en faire avec de la data sans même sans IA, des choses très simples, pour aller faire des meilleurs ciblages, avoir des meilleurs taux de transfert, etc. Donc, je fais ça depuis 25 ans, dans différents environnements, dans le monde du service, dans le monde du luxe. Et j'ai rejoint, il y a 9 ans, BNP Paribas. Et chez BNP Paribas, on a basculé. Et depuis, j'ai une nouvelle expertise sur le sujet, c'est, je fais AI for business. C'est-à-dire qu'on regarde comment l'IA peut nous aider à améliorer notre bottom-line. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'était une intuition il y a 9 ans. Ce que l'IA, pour les grands corporataires comme nous, peut amener, on avait l'intuition que c'était très utile. Et là, maintenant, on a la preuve par plusieurs programmes IA. Le premier que j'ai monté, il était chez Personal Finance, qui est une des filiales de BNP Paribas, qui couvre le crédit à la consommation dans différents pays. On a monté un programme d'IA qui était globalement orienté marketing and sales, puisqu'on est plein des équipes marketing and sales. Et on a vu qu'on savait faire différents types de moteurs qui étaient hyper utiles pour avoir des prises de paroles plus pertinentes, pour avoir des bons éléments de langage quand on parle à nos clients, pour avoir des bons éléments, des bonnes matières digitales quand on pousse sur les sites de nos clients qui viennent. Donc ça, on a pu prouver que ça fonctionnait bien, et que ça fonctionnait bien de façon spectaculaire. C'est bien plus efficace que les règles intuitives que vont faire des humains. Il y a une raison à ça, ça s'appelle le machine learning. C'est-à-dire que les règles intuitives, tu vas mettre quelques règles. Le machine learning, il a poussé ce concept à un niveau très avancé, ce qui te permet d'avoir les meilleures performances, c'est en utilisant du machine learning. Donc on a fait ce premier programme chez Personal Finance, et là, je viens de relancer un nouveau programme d'IA sur la même lignée pour la banque commerciale en France, où on s'est convaincu que c'était pertinent. On a fait la preuve qu'il y avait plein de cas d'usage qui étaient utiles pour la banque, et on vient tout juste de le lancer. Donc comment tu te retrouves là ? Il fallait commencer il y a 25 ans. Si tu commences il y a 25 ans, c'est hyper naturel. Tu te retrouves là comme logique. Ok, excellent. Avec une petite évolution, au début plutôt data au sens large, et puis maintenant, depuis une petite dizaine d'années, plutôt spécialisé sur l'IA, comme tu disais. Je suis curieux peut-être qu'on rentre justement dans ce dernier programme que tu viens d'évoquer et qu'on creuse un peu plus en détail aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer le contexte qui a mené à ce programme plus spécifiquement ? Alors, il y a plusieurs éléments de contexte. On en a dans la banque et dans les autres entreprises. Enfin, dans la banque, ça s'exprime en plan stratégique. On a toujours besoin de s'améliorer, de continuer à proposer les meilleurs produits à nos clients, au meilleur prix et d'avoir une offre qui est cohérente avec le marché. Ça, c'est un des challenges. Et les marchés financiers nous challengent sur ça, nous disent qu'il faut que vous soyez bon sur ça, il faut que votre costing com ratio soit temps, etc. Donc, on se fait challenger par les marchés, on se fait challenger par la concurrence, et on a besoin de s'adapter à ça. C'est un premier élément de contexte ? Bon, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Deuxième élément de contexte, et là, pour le coup, c'est un petit peu plus nouveau, l'IA a un potentiel très fort. Et il était chez nous, il y a trois ans en tout cas, sous-exploité. C'est-à-dire qu'on avait ce phénomène de plusieurs petites équipes qui font des essais, qui testent, qui jouent, qui regardent comment ça peut être utile. On faisait des POC à l'époque. Et avec le constat du coup, un peu, que tout le monde a pu faire sur l'époque, c'est que du coup, ce n'est pas industriel, donc ça ne dure pas très longtemps, et les gains ne sont pas très bien faits. Et parfois, même, c'est un peu inquiétant. Tu peux avoir des BIT quand tu fais des choses avec des personnes qui ne connaissent pas cette matière, et le machine learning en particulier. Tu peux mettre des BIT. Ça, c'est le deuxième élément de contexte, c'est l'IA est là. On pressentait que c'était important, c'était utile. Et quand même, pour rendre à OpenAI ce qui lui appartient, il y a un troisième élément de contexte qui a été un accélérateur très fort, c'est qu'il y a eu énormément de communication, la presse entière s'est emparée de sujets de l'IA générative. Ça a mis les sujets de l'IA en général en grande lumière, ce qui fait qu'on est très engagés maintenant sur ces sujets. Et ça, c'est un autre point qui a été très, très aidant, et je ne peux pas ne pas le signaler. C'est-à-dire que c'est tout ce qui s'est passé ces 18 derniers mois, dans tous les médias, l'adoption incroyablement rapide de la CGPT a été une grosse aide. Tous ces éléments, ça veut dire, tu vois, il y a un besoin, on sait faire, on a fait la preuve d'eux, et il y a une conscience et une visibilité, c'est très favorable pour l'émergence d'un programme d'IA. Donc, c'est ça les éléments de contexte, et c'est ça qui nous amène aujourd'hui à nous engager à accélérer sur l'IA pour le côté banque commerciale en France. C'est super intéressant. Et justement, tu peux nous dessiner un petit peu ce à quoi ressemble ce programme IA dont on parle, parce que c'est vrai que, voilà, peut-être pour des membres de l'audan, ça peut paraître un peu intangible. Comment il se structure ? Je ne sais pas si c'est différents piliers, enfin, différentes équipes, enfin, comment tu le présenterais ? Avant de te parler de ce programme, il faut comprendre qu'il y a trois niveaux de maturité business sur l'IA. Le niveau 1, c'est, tu ne comprends pas bien ce que c'est que l'IA, tu confonds IA et IA générative, c'est déjà très bien. Tu peux, avec ça, aller prendre Microsoft Copilot, aller prendre du ChatGPT, aller prendre du Perplexity, aller prendre des petites solutions, tu as une entreprise de 10 personnes, tu diffuses ça à tout le monde, tu vas commencer à avoir les premiers gains. D'accord ? Peut-être 5% de gains de bottom line, tu vas être plus efficace. Toi, par exemple, en tant qu'indépendant, je pourrais penser à utiliser de cette GPT, ce ne serait pas idiot, c'est facile d'accès, tu peux le mettre dans ton Copilot, c'est assez utile. Ça, c'est vrai pour une entreprise unipersonnelle, c'est vrai pour une grande entreprise. C'est un premier niveau de l'ordre de 5% de bottom line. Tu as un deuxième niveau de maturité qui est, tu vas aller chercher des cas d'usage. Le premier, il n'est pas tout à fait plug and play, mais presque. Il faut quand même faire un peu de pédagogie, d'accompagnement, de formation autour des sujets. Deuxième, il n'est pas du tout plug and play, il faut des data scientists, il faut des gens qui vont aller te faire des solutions un peu sur mesure. Aller trouver des cas d'usage, c'est, tu vas dire, bon, j'intuite que si je mets un moteur qui optimise bien les choses ici, alors je vais gagner en efficacité, je vais gagner, etc. Et tu vas chercher ces 5-10 cas d'usage qui vont aller te permettre de générer 10% de marge additionnelle. C'est le deuxième niveau de maturité. C'est ça qui fera ton succès ou ton non-succès. On a lancé un troisième niveau qui est un niveau dont tu devrais attendre de l'ordre de 25% de marge additionnelle. Ce niveau, c'est un programme global. C'est-à-dire que c'est un programme qui couvre l'ensemble des besoins de la banque pour tout où l'IA est utile. Alors attention, c'est absolument impossible de faire tous les cas d'usage de l'IA qu'on a imaginé. C'est-à-dire qu'on a une liste qui est longue, on a des milliers d'idées de cas d'usage de l'IA. Si on les faisait tous, ça coûterait très cher à la banque. Donc comment on approche ça ? Alors déjà, on le structure en besoins fondamentaux et donc ce programme, je le découpe en six streams, six piliers. Tu as des piliers qui sont le life cycle classique et ça pourrait fonctionner ailleurs. L'avant-vente, la vente, l'après-vente. Alors évidemment, dans la banque, le monde de l'après-vente, une fois qu'on a vendu un produit de banque quotidienne, une carte ou un service, c'est un gros effort. Il y a un poids du corps qui est très fort sur ce sujet de servir nos clients, comment on fait pour bien servir nos clients efficacement, rapidement. Et après, tu as trois streams chez nous dans la banque qui sont un peu transversaux, qui sont un stream de knowledge management, un stream de protection contre la fraude et un stream d'assistant pour les collaborateurs, comme Microsoft Copilot ou d'assistant de coding. Quand tu structures ça, tu as tes six idées, ça, c'est potentiellement la visibilité de direction générale. Elle peut comprendre qu'elle a ses besoins et se dire, ah, j'ai une IA pour chacun de ces sujets. Et dans chacun de ces streams, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va identifier des suites IA. Par exemple, une sur laquelle on a communiqué très largement, c'est dans le stream Knowledge Management, j'ai une suite qui s'appelle Traitement des documents. Donc, on est capable d'aller prendre un document, de le lire, ça, ça existe depuis longtemps, d'en extraire les bonnes informations fiables et de les mettre dans des systèmes d'information pour aller accélérer les process de doctroi, de crédit, un crédit immobilier, par exemple. Tu te dis, c'est facile, il suffit d'extraire le truc. Oui, va lire une promesse de vente qui fait 200 pages, va trouver le nom du notaire de la deuxième partie. Cette suite-là, on pense qu'elle doit nous permettre de nous affranchir de cette complexité du traitement des documents qui sont récupérés, lus, vérifiés, il y a quelqu'un qui fait une recopie, qui ressaisisse, qui amène parfois des erreurs, surtout quand un travail laborieux qui est pénible pour les collaborateurs et en vrai, pour les clients qui sont derrière, en fait, des dossiers qui peuvent mettre du temps à se monter et sur lesquels on est... Donc, cette suite, c'est la... Notre numéro 1, c'est celle qui était la plus tangible que la direction générale a tout de suite comprise. Elle a dit, ça, c'est une évidence. Il faut développer ça, on a notre premier client interne qui est pour le crédit immobilier, justement, c'est un très bon exemple et il y a un très, très bon niveau de maturité sur ces équipes-là et on va après la déployer sur les autres endroits où la banque commerciale en France utilise des documents pour ses clients et essaie d'avoir une vitesse de traitement rapide. Excellent. Quels seraient les plus gros challenges que vous avez rencontrés ? Un des gros challenges, notamment, c'est la confiance du management. C'est un challenge qui est hyper logique. C'est-à-dire que toutes les sociétés de conseils, de services, éditeurs de logiciels, tout le monde raconte un peu tout et n'importe quoi, LinkedIn, raconte tout et n'importe quoi sur l'IA, sur la data. Il y a des choses qui relèvent du fantasme. Parfois, on dit, on peut faire de la télépathie, mais non, ça n'existe pas encore. C'est dur de faire confiance dans ce secteur très innovant où il y a aussi beaucoup d'innovation sur la façon d'en parler. Et c'est un régal, Vivatech, tous les ans, c'est un régal. Mais c'est aussi un régal parce qu'à chaque fois que tu y vas, on te raconte un truc et toutes les entreprises ont un truc absolument incroyable. La réalité est un tout petit peu différente. Et de ce fait, assez logiquement, assez légitimement, un exécutif comme ici va être prudent, va être suspicieux. Donc, le premier challenge, c'est de créer cette confiance, créer ce, si, si, regarde, ça fonctionne, on pourrait faire ça, il se passerait ça, la preuve de. Et ça, ça se fait justement par la preuve. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le décréter, il ne faut pas l'écrire dans des slides, il faut le faire et dire, ben voilà, ça c'est prêt, ça fonctionne, tiens, tu peux l'utiliser, regarde, ça a été branché, on a mesuré, ça fait ça. Alors oui, on n'a pu faire que ça avec ça, etc. Mais la première étape, c'est de vraiment trouver cette solution pour prouver. Après, dans les challenges, tu vas avoir différents challenges. Nous, on avait un challenge et on est passé à un nouveau niveau. qu'on a changé de palier avec cette approche globale dont je te parlais tout à l'heure, avec les trois niveaux et là, on se met sur le dernier niveau. Et ça, ça c'est un effort humain, enfin, une accélération de cette taille, c'est un effort humain hyper, hyper important. Et donc dans les challenges, tu as réussir à garder une équipe qui fonctionne bien quand tu as une accélération aussi rapide et quand tu as un changement de posture de, ah, on pourrait faire mieux, ah, maintenant c'est parti. Le démarrage du train, c'est une difficulté. Si tu lances ton train trop vite, tu risques de laisser des wagons en gare. Si tu lances trop doucement, on va te dire, ça n'avance pas. Enfin, ce fin dosage à postériori, je me rends compte qu'il est très, très compliqué. Quelles sont les prochaines étapes ? C'est quoi la suite ? Donc on a six piliers. On a, on voit 20, peut-être qu'il y en aura 25, mais suite IR. Chaque suite, c'est entre 5 et 10 cas d'usage. Et un cas d'usage, c'est beaucoup de modèles de machine learning potentiellement. Donc ça donne la taille de l'ambition. C'est-à-dire que livrer ça, ça va être un bel effort. Le train est lancé, il vient de sortir de la gare. On a déjà quelques succès, c'est bien, mais maintenant, on va être dans le challenge numéro un, ça va être l'exécution de ce plan. Et l'exécution sur trois aspects. Dans le fait qu'on livre bien les projets, ça c'est un vrai sujet, il faut. On les livre dans les temps, qu'on ne soit pas trop lent et on a quelques vents contraires dans la banque. On est très régulé, il y a beaucoup de choses qui font qu'on est parfois un peu moins agile que des startups, mais parfois seulement. Ça c'est un premier point. Donc vraiment, il va falloir qu'on le livre, qu'on le fasse. Dans l'exécution de ces projets, il va falloir qu'on le fasse aussi en bonne intelligence avec le métier qui doit lui-même se challenger un peu sur ses process et revoir sa façon de travailler. Ça c'est un deuxième volet que j'appelle change. Ces deux éléments sont clés de l'exécution d'un cas d'usage de l'IA. Si tu le fais mal, tu auras des mauvaises perfs. Si tu ne réfléchis pas à la façon dont ça change les process et que tu ne l'intègres pas correctement, que tu ne fais pas les bonnes formations pour expliquer à tout le monde comment ça fonctionne, tu risques d'avoir un rejet. Et le pire, tu vas faire perdre du temps à tout le monde pendant longtemps et rater une opportunité. Donc ça c'est les deux éléments sur lesquels on se concentre. Il y a maintenant à passer en régime de croisière. Tu vois, la locomotive elle a été un peu échaudée. On a mis beaucoup de charbon. on revienne maintenant à un rythme de croisière qui nous permet de tenir plusieurs... Ça c'est le déploiement assez naturel qui a une vraie belle expérience à faire. Je suis... Le chemin que je suis content d'emprunter. Et après tu as la question de l'IA. C'est... L'IA générative continue de nous faire des promesses qui sont absolument incroyables. Tu vois, les IA multimodales, GPT-4O qui est sorti et en fait des canards qui sortent, tout le monde sort les équivalents. mais ça laisse envisager un autre palier en termes d'impact de l'IA que j'ai encore beaucoup de mal à estimer et à concevoir. Et donc ça c'est l'appropriation qu'on doit faire dans les prochaines années. Comment est-ce que nous on va se... utiliser une IA qui est capable de parler en temps réel avec quelqu'un ? Qu'est-ce que ça veut dire pour la banque ? Je ne sais pas exactement. En fait, la banque étant un monde très régulier, on veut aussi que ce soit tout à fait safe. Et là, sur l'IA générative, ça commence à être un peu plus dur de faire ça. Donc voilà, délivrer, change, maintenir la durée et après, le futur. Le futur, j'ai plein de questions. J'ai, je pense, plus de questions que de réponses. Et donc ça, là-dessus, c'est un travail un peu, je suppose, du quotidien, de suivre ce qui se fait, de faire de la veille. Tu as ton job, de regarder tous ces outils aussi qui émergent, à quel point l'IA commence à être adoptée dans les outils qu'utilisent les métiers au quotidien et puis de faire mûrir ta réflexion sur le sujet et puis tous les trimestres de voir est-ce que ça va mettre à jour, est-ce que ça va faire évoluer un petit peu la vision ? C'est une très bonne question. je le dis parce que je le raconte à tout le monde donc c'est assez ouvert. Moi, j'ai fait une overdose en 2023, une overdose d'IA générative. Je suivais toutes les sorties de chat GPT tous les trois jours, tous les concurrents, les Claude, les Liyama, enfin bref, j'étais dans le... Je suivais ça et il y avait des rebondissements magiques jusqu'à novembre en 2023 où Samalpan a fait une confondition il se passe ça maintenant on a fait ça on a fait les GPT là je me suis dit moi c'est général je n'en ai plus c'était super c'était très bien on va essayer de regarder plutôt tous les trois mois ce qui se passe. Donc j'essaie d'être un petit peu moins dans le day to day parce que c'était c'était à la fois magique mais c'était aussi génétique cette période elle était très très dure. Tu ne peux pas construire une stratégie banque sur un plan avec ce niveau d'information. On continue de faire de la veille bien sûr c'est hyper important on a des équipes qui s'en chargent particulièrement on essaie de discuter avec d'autres plus sereinement que ce que j'ai fait l'année dernière qui était une année particulière et on fait aussi des explorations. Donc une exploration c'est tiens il y a ce dernier modèle de Mistral tiens il y a cet algo open source qui permet de faire du speech to text whisper tiens qu'est-ce que je peux faire avec ça où est-ce que ça m'amène on essaie plutôt de regarder les choses tangibles opérationnelles pour lesquelles c'est le coup d'après on ne regarde pas cinq coups à l'avance et ce n'est pas tout à fait la stratégie qu'on souhaite avoir en fait la stratégie qu'on aimerait avoir c'est être smart follower notre métier c'est la confiance et notre métier existe parce qu'il y a des clients qui ont confiance en nous c'est à qui tu donnes ton argent enfin tu le donnes que à des gens dont tu as confiance une raison pour laquelle tu as confiance c'est parce que ils ne changent pas toutes les trois minutes parce qu'ils ne sont pas comme méta ou d'autres boîtes à livrer des fonctionnalités parfois il y a un petit bug mais c'est pas grave nous c'est inacceptable un petit bug c'est genre désolé on a perdu votre argent mais c'est inenvisageable tu vois donc on est un petit peu différent là-dessus donc on est on regarde plutôt avec un petit peu plus de prudence slash sérénité ce qui me va bien par rapport à l'année dernière ce qui est le vrai potentiel de ce qu'on peut faire de ça super clair écoute Adrien on arrive sur les dernières questions est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs il faut avoir lu fondation d'Isaac Asimov ça c'est un vrai truc important dans sa vie pourquoi ? parce que c'est bien écrit et parce que c'est incroyable la capacité projective on est en train de vivre ce qu'on avait décrit il y a 20, 30, 40, 50 ans etc alors on allait très loin d'Isaac Asimov mais je trouve que c'est incroyable la capacité de projection et de voir ce qui est intéressant dans 30 ans après qu'est-ce qui est de la réalité qu'est-ce qui n'en est pas encore et de se dire tiens ce qui n'en est pas encore est-ce que ça en sera un jour je trouve que c'est hyper sympa c'est très onirique je ne l'ai pas lu ce bouquin donc il parle lui il a écrit il y a plusieurs dizaines d'années en parlant du futur en parlant du futur d'un futur possible alors c'est très geek dans la culture c'est un futur où toutes les planètes ont été colonisées où tu as des empires on sait faire du voyage intergalactique attention c'est pas un documentaire c'est de la science-fiction absolue mais c'est assez sympa et tout ce qui moi me fait me dire tiens il y a 30 ans ils ont imaginé ça mais tu vois même des films enfin des films qui parlent d'un des gens je trouve que c'est assez passionnant plus sérieux si tu veux toujours dans le thème Gödel-Escher-Einbach hyper top bouquin gros pavé hyper stylé hyper intéressant très très bonne conception de ce qu'aurait dû être l'IA et le livre était vrai jusqu'à l'arrivée de l'IA générative et je pense que c'est un pareil un très bon exemple pour illustrer ce qu'il y a 100 ans on voyait de l'IA déjà et qui est resté vrai jusqu'à 2022 ce qui est déjà vachement bien super intéressant bah écoute je mettrai ça en description qu'est-ce que tu aimes dans la data et l'IA ? alors je sais pas pourquoi mais ça flatte mon côté ingénieur parce que c'est data c'est un peu compliqué en tout cas c'est structuré tu peux avoir de la donnée non structurée mais il faut réfléchir à la structurée comment tu la structures c'est un vrai sujet qui est les ingénieurs on a un peu ce profil là je trouve que c'est hyper intéressant c'est un sujet donc structuré et sur IA c'est un sujet qui est toujours compliqué c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où on parle d'IA et c'est facile parce que tu dis on refait le truc non non c'est jamais on refait le truc c'est toujours compliqué c'est-à-dire que mon mon lead data science m'a dit plusieurs fois non non Adrien ça c'est du streaming il m'a expliqué plusieurs fois ça c'est du stream je suis sur la tech mais dans ma tête c'était une API et bref je faisais pas de différence c'est toujours compliqué c'est-à-dire que si tu te dis je dois aller faire du fine tuning d'un LLM mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là qu'est-ce que ça veut dire tu vas changer les poids d'une énorme matrice tu vas la réduire un peu pour que ça loge sur toi génial ça c'est hyper c'est très exaltant pour moi alors c'est un effort parce que du coup je vois d'autres métiers où ok tu l'as déjà vu tu vois c'est un peu plus rapide ça c'est un peu plus rapide et le deuxième point ce qui est très flatteur aussi pour moi c'est le fait qu'en plus ce soit utile c'est-à-dire que c'est un truc compliqué qui est utile pour l'entreprise et j'adore ces challenges de réfléchir à comment est-ce que ça peut être réellement utile pour l'entreprise pour la bottom line du PNL qui est quand même un objectif important de l'entreprise excellent écoute Adrien on va choisir là-dessus merci beaucoup d'être venu nous faire ce retour d'expérience nous parler du programme IA de BNP c'était super intéressant j'en profite peut-être une seconde pour demander à l'audience de nous dire ce qu'ils ont pensé de cet épisode dites-nous si vous êtes sur YouTube mettez-nous un petit commentaire si vous êtes sur les plateformes audio venez commenter les posts LinkedIn qu'on fera avec Adrien profitez-en pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes et puis voilà je vous dis à bientôt merci Adrien merci Robin petite news je publie de plus en plus de contenu data sur LinkedIn n'hésitez pas à m'ajouter si ce n'est pas déjà fait ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous dans les commentaires ou par chat merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous